Le conseil constitutionnel ne doit-il pas reprendre les opérettes du contrôle de parrainages ? Parce que tu as les malheurs qui ont été ennemis. J'ai mis, pour la seconde option, le conseil constitutionnel de faire le comptage ou la vérification au parrainage. Parce que, si tu as un problème, les Sénégales ont une expertise pour les résoudre. Donc, c'est l'occasion qu'on l'utilise. avec les solutions du point de vue informatique mais aussi l'on dit qu'il y a une erreur de frappe parce qu'il y a une erreur de frappe il y a une erreur de frappe et peut-être qu'il y a une erreur de frappe pour moi ce n'était pas de modifier un candidat c'est trop léger parce que l'on dit l'erreur de saisie il y a un prétexte pour éliminer un candidat surtout que humainement ça c'est compliqué 44 000 58 000 c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe sur le tour ou sur le date de naissance on peut faire un correctif pour moi parce que l'on dit ce papier qu'est-ce que l'on dit c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe donc qu'est-ce que l'on dit beaucoup d'investissements au finish rien rien du tout alors que l'on dit le deuxième rempart c'est que la vérification électronique a un problème on va dans le format papier pour pouvoir s'occuper parce que l'on dit c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe pour moi l'on dit c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe dans la vérification parce que ce n'est pas forcé que la vérification électronique il y a une erreur de frappe pour les candidats donc c'est-à-dire que c'est le parrainage des informaticiens il y a une erreur de frappe il y a une erreur de frappe il y a une erreur de frappe c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe et que ça a été le cas dans le format électronique il y a une erreur de frappe évidemment mais c'est-à-dire qu'il y a une erreur de frappe parce que l'électronique il y a une erreur de frappe automatiquement tu rejettes la candidature il y a une erreur de frappe et puis moi c'est quoi et c'est-à-dire qu'il y a une erreur informatique surtout nous nous dénonçons les candidats spoliés et puis nous nous dénonsons les candidats spoliés et puis nous 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 sommes dans la crédibilité du parrainage surtout avec certaines candidatures validées au détriment quand même, il faut le dire, des vrais acteurs de l'opposition qui mènent aujourd'hui Wachnanyoko, Mimi, Bougane, Abdurrahman, Jouf, entre autres. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel, encore une fois, ne doit pas tout simplement reconnaître que les opérateurs de contrôle du parrainage ont été biaisés depuis le début et puis, il y a eu une démonstration des ingénieurs informatiques qui ont amené, qui ont démontré les conseils constitutionnels, qui ont dit, ils vont dire, ils vont dire, ils vont dire. Vous recevez, vous ? Parce que quand des experts, parce que nous avons des liens de Djape comme des experts en informatique, quand nous avons, quoi que nous soulignons, nous avons eu erreur, nous avons dit, le Conseil doit profiter. Je demande à tous ces recalés, nous devons recours. C'est ça. Pour moi, nous avons posé cet acte juridique, nous devons recours. Nous devons faire recours, ça va permettre au Conseil, ce qui est que nous devons faire des vérifications, nous devons faire des vérifications. Donc, ce jour, les candidats recalés vont rencontrer l'Union européenne. Oui. D'abord, avant peut-être recours. Nous devons faire recours aussi. Mimi et Bougane vont vilipander le président Maxal pour être rétablis, justement, dans leurs droits et de pouvoir participer à la présidentielle. Nous devons faire recours. C'est une bataille politique. C'est une bataille politique, mais l'acte juridique, c'est qu'il faut faire recours. Parce que si on fait le recours, nous ne pouvons pas regarder ce dossier, ce que tu as dans les sacs, ce que tu as dans les sacs, ce que tu as dans la vie. Il ne veut pas dire que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ce que tu as à faire. Au soir, si tu te dis, tu sais que toi, c'est ce que tu as dans les sacs. C'est ce que tu as dans les sacs. C'est ce que tu as dans les sacs, c'est ce que tu as dans les sacs, c'est ce que tu as dans les sacs. Mais au-delà, nous devons faire recours. Le conseil aussi, nous devons amener les affaires informaticiennes. Comme affaires informaticiennes... Parce que tu entends même des candidats qui disent qu'il est conseil qu'il est reculé. Oui, informaticien, je ne me reculé. Mais c'est ça. Mais je ne sais pas un informaticien. Je me juge que quelqu'un porte un projet de société, ça pose problème. Je ne pense pas qu'il s'agit en termes d'informatique. Je ne pense pas que maîtriser ce qui se passe. Il y aurait qu'il est technicien. Le technicien, c'est un problème. Le technicien, c'est un agent assermenté. Nous, nous sommes dans le conseil, nous sommes dans le secteur. Nous sommes dans le agent assermenté. Mais le technicien, c'est un technicien, un informaticien. Donc, moi, je n'ai pas d'expertise, mais contre-expertise aussi, je n'ai pas d'expertise. Nous, les informaticiens, les candidats, ils nous proposent d'avoir une confrontation avec les techniciens du conseil. Pour moi aussi, nous avons beaucoup de transparence. La transparence, c'est qu'il n'y a pas de décision, c'est qu'il y a des décisions qui sont en même temps. Comme nous, nous avons beaucoup de choses, de ce qu'on a maîtrisé. Mais nous sommes confrontés, nous sommes confrontés. Qui est mon club, qui est ce qui est à l'école ? Qui est ce qui est à vérifier ce qui est à l'école ? Nous regardons. On verra. On va voir l'erreur. Qui est en défaillance et qui est en matière de défaillance. Et nous, nous avons vu tout ce que nous avons. C'est trop sérieux pour que nous aillons une vérification électronique. Parce que ici, nous avons retiré une DGI, ça doit servir à quelque chose. Absolument. Et ça doit venir après, en aval, du fait que la vérification électronique pose un problème. Mais, vous voyez, le combat de fonds, à ce moment-là, Mohamed Mouy, ces milliers de personnes, nous sommes en fichiers électoraux. Et nous, les sénégalais. Les candidats, nous sommes en fichiers. En fichiers. Ça doit être. Parce que les chiffres sont en avance. Ça doit être. Ça doit être. C'est-à-dire qu'on a voté dans l'électorat sénégal. Surtout que nous avons vu que l'élection, nous avons vu que 4 millions d'électeurs votés. Toujours ces 3 millions et quelques. 4 millions, nous avons voté. Pour ce présidentiel, nous avons vu que nous avons un record, mais nous avons vu que nous avons vu. Mais maintenant, nous avons vu tout ce qu'on a vu. On va voir 900 000 ou 1 million d'électeurs. Nous avons vu que nous avons vu dans l'électorat. Qu'est-ce que nous avons vu ? C'est-à-dire que nous avons vu. Pour moi, c'est-à-dire que nous avons vu le cas où nous sommes. Et puis, le fichier, nous sommes candidats. Ils sont venus juste. Et pass-pass. Mais comment on va voir alors que personne n'a pas vu le fichier. Parce que le fichier, ce qui est décidé, sur le code électoral, c'est parce que le parrainage a été. Quels jours avant. Quels jours avant, c'est parce que le parrainage a été. Mais les comparenages a été. Nous devons avoir une base de données, fichiers actualisés. En effet, nous n'avons pas vu l'erreur. Parce que le fichier, c'est ce qui va permettre. Nous avons vu. 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 Donc, il faut que les candidats aient des informations nécessaires sur le fichier. Absolument. Maintenant, quand il y a des candidats disposés, pour valider les parrainages, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous dire aussi. Parce que ce serait faire des accusations. Et ce qui est là, nous ne pouvons pas prouver. Ne pas d'aventurer. Quand on dit que le fichier n'a pas vu, il ne faut pas le faire. Et si on ne peut pas le faire, il ne faut pas le faire. Donc, nous avons vu. Il y a une bonne foi. Très bien. Et le conseil, il y a des erreurs techniques au plan informatique. Nous avons ouverture. Nous avons rectifié. Deux confrontations entre experts, des candidats et ceux du conseil. Nous avons vu ce qu'on peut régulariser. Les candidats qui nous ont amené. Alors, Serine, est-ce qu'on ne doit pas, en termes clairs, stopper? Merci.